Aujourd'hui au programme, Hyundai s'apprête à dévoiler son arme anti-Citroën IC3, et l'ADA présente sa première nouveauté depuis… Eh bien, c'était quand la dernière LADA déjà ? Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper ! Hyundai s'apprête à dévoiler un tout nouveau joujou électrique, le bien nommé Inster. Oui, ça sonne comme une application de réseaux sociaux, mais cette compacte du segment A promet monts et merveilles, une très bonne autonomie, une technologie à la pointe, et le tout à un prix qui ne vous fera pas vendre un rein. Dérivé de la Casper, un modèle à essence qui fait un carton en Corée depuis 2021, l'Inster est la nouvelle étoile montante de Hyundai dans la galaxie des véhicules électriques. Hyundai clame haut et fort qu'ils ont créé une silhouette qui marie à la perfection fonctionnalité et style, que vous soyez un jeune hipster ou une petite famille, vous y trouverez votre compte. Mais le plus important, c'est l'autonomie. Avec une portée maximale de 355 km selon le cycle WLTP, l'Inster met la concurrence au tapis dans le ring des petites compactes électriques, et tout ça pour un prix annoncé autour de 22 000 euros. Hyundai mise gros sur cette autonomie pour séduire les conducteurs urbains et périurbains, ses guerriers des temps modernes pour qui efficacité et praticité sont des commandements divins. Et côté technologie, on y trouvera le dernier cri des aides à la conduite, une interface utilisateur intuitive et une sécurité passive et active optimale. La première mondiale de cette Inster est prévue pour la fin du mois, lors du Salon international de la mobilité de Busan en Corée du Sud, et la IC3 a du souci à se faire. Et maintenant, mettons le cap sur la Russie, où son marché automobile était un véritable Eldorado pour Renault, jusqu'au coup de Massu en 2022. Suite aux sanctions européennes après l'invasion de l'Ukraine, Renault a dû vendre son usine et ses activités russes pour la somme dérisoire d'un euro symbolique. Mais ce n'est pas tout perdu pour tout le monde, l'ADA, ce vieux briscard de la route, a récupéré le flambeau et nous sort l'ISCRA, une berline compacte de 4,40 mètres de long, basée sur la plateforme de la Dacia Logan actuelle, mais qui a été retravaillée de fond en comble pour qu'elle puisse se passer de pièce française à cause des sanctions mises en place. Cette ISCRA, et j'en entends déjà la surnommée ISCRA-CRA, est la première nouveauté de l'ADA depuis 2017. Sous son capot, on trouve un bon vieux moteur LADA, un 4 cylindres 1,6 litres développant 90 chevaux avec 8 soupapes. Mais pour les plus exigeants et les plus sportifs, l'ADA propose une fabuleuse version haut de gamme avec un 1,6 litres 16 soupapes poussé à 106 chevaux. La production de cette LADA ISCRA débutera à l'usine de Togliati en février 2025. Et bien sûr, il n'y a aucune chance pour qu'on puisse l'avoir un jour chez nous. Et on a envie de dire, tant mieux ! Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager, et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501